Salut tout le monde, c'est Rad Burger pour une deuxième vidéo à peu près collée, écoutez, je suis en inspiration ce soir, je vais me lancer, allons-y là-dedans, t'es tel un jeune marié, allons-y, et je le fais pour toi, la folle, ainsi que ton chum et tous tes enfants, dans le but peut-être que tu m'offres un magnifique bout de ce gâteau qui semblait succulent, un petit insight. Bon, écoutez, je réponds, c'est la première fois que je fais ça, je fais une réponse à coup critique, à coup critique, je te salue, donc voilà, un jeu que j'aime, mais pas ma gang, mais écoutez, là, avec l'ambiance, avec l'image et tout ça, je pense que vous avez déjà pas mal revu les cyberbugs. Donc, effectivement, écoutez, en fait, l'histoire, mon histoire avec ce jeu-là est un peu particulière. Donc, j'ai commencé à me jouer à 2020, peut-être quand c'est sorti, c'était en 1991, si je ne me trompe pas, et tout ça, on a joué, et à l'époque, les expériences n'étaient pas super bonnes, parce que mon maître de jeu me pétait la gueule systématiquement, et des affaires beaucoup trop hard pour ce qu'un garçon de mon âge, à l'époque, pouvait recevoir. Bref, ça n'aurait pas été du tout 2022 proof, là. Écoutez, moi, tout ce qui est autour de Cyberpunk 2020 me fait un effet, je suis très attaché à ce monde-là, on dirait que ça a toujours eu un effet, j'ai joué des excellentes parties dans l'adolescence, où est-ce qu'on a commencé à jouer, à découvrir un peu ce qu'était Cyberpunk et tout ça, Night City, et ainsi de suite, on a fait vraiment des très très bonnes parties de Cyberpunk, j'en suis très heureux. Jusqu'à ce que la fin arrive, et que là, on arrive vers Stormfront, Firestorm, qui était supposément une espèce de trilogie, une espèce de trilogie pour une campagne qui amenait le Cyberpunk 2020 jusqu'à la V3. Ça s'est fait avec un autre qui était Shockwave, mais malheureusement, ils n'ont jamais... Écoutez, c'est allé un peu n'importe où, puis il n'est jamais... Bon, on n'a jamais vu qu'est-ce qu'il en était, ça ne s'est jamais terminé, ils n'ont jamais édité le dernier. Ce qui fait en sorte que, pouf, la V3 est sortie. Comment dire? La V3 me semblait complètement inintéressante. Je l'ai lu, et c'était pas... Et là, il y a peut-être des gens qui vont me dire « Ah, on a joué, c'était écœurant, il faut pas faire dessus le livre, pardon. » OK. Mais ça ne m'a pas semblé du tout intéressant. Pas du tout. Fait que je vais... Je vais aller vite là-dessus, parce que, pour vrai, je n'ai pas beaucoup d'expérience. J'ai rejoué récemment à Cyberpunk 2020. Il y a peut-être deux ou trois ans, j'ai fait un review là-dessus. Et je trouvais que le système avait mal vieilli. Je trouvais que c'était difficile, je trouvais qu'il n'était pas... Il ne laissait pas beaucoup de place à la narration et tout ça. C'était une histoire d'armure contre dommage, et c'était uniquement ça. Quand tu as 20 d'armure, tu as 20 d'armure, si ta balle fait 19 points de dommage, il n'y a rien qui se passe. Là, on était comme dans une surenchère des armures et tout ça. J'ai trouvé ça un petit peu plus tough, honnêtement. C'est un petit peu ça, l'idée. Donc, honnêtement, ça a comme... Sérieux, ça ne m'a pas charmé. On dirait que je n'étais plus rendu là. Il y a quelqu'un qui m'a comme dérangé et tout et tout. Ça a tombé un peu à plat, l'histoire. Jusqu'à temps que... Je commence à jouer aux maudits jeux vidéo auxquels je suis accro depuis peut-être... Peut-être trois, deux semaines, trois semaines. Dès l'eau, je te le dis, c'est mal ce que tu as fait. Tu m'as envoyé ça, puis là, je ne suis plus capable de m'en débarrasser. Là, écoute, je suis à fond là-dedans. Oui, il y a plein de bugs sur PlayStation, je sais. Mais le jeu... Je ne suis pas un gros gamer de jeux vidéo. Le jeu est exactement... Quand tu vois le visuel de ce jeu-là, c'est exactement ce que je m'imaginais de Night City. C'est exactement ce que je m'imaginais de tout cet environnement-là. Écoutez, ça me fait capoter. Et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à jouer. Ce qui fait en sorte que... Ben oui. J'ai acheté le Kickstart, le Jump... Pas le Kickstart, mais le Jumpstart Kit. Qui est déjà une espèce de petit kit de base. Ce qui est intéressant, il y a plein de trucs. En fait, même le premier, je l'avais acheté. Et je l'ai donné à mon frère. Et avant que je rejoue à... Ah ah ah! Le jeu vidéo. Là, j'ai rejoué au jeu vidéo, je me suis acheté... Je me suis racheté la version... La version... Le petit kit de base. Et j'ai... Et ensuite, j'ai acheté aussi la version Red. Avec le petit supplément. Le petit supplément, l'interface. Une petite revue. Il y a le nouveau panneau qui est sorti. C'est un jeu que je sais. Écoute. Moi, j'adore l'ambiance. En fait, j'aime plus, je pense, l'ambiance du jeu. Que le jeu en soi. Là, la nouvelle Red version, je la connais pas. Je l'ai pas encore lue. J'ai commencé. J'ai peut-être une couple de pages lues. Euh... Et ça me démange de faire une game à fond. Mais... Mais, 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 mais... Je sais pas si ma gang va embarquer, là. C'est... C'est... Je sais qu'ils vont... Là, je... Je n'entends un, là. Mathieu Germain. Pis je sais que lui, il va faire... Oh, cyberpunk, hein, maintenant. Tu joues juste des humains qui ont des guns, des spénaliers. C'est... C'est... C'est juste que... Honnêtement, que ça soit ça, j'en ai d'autres jeux. J'ai... J'ai Neon City. J'ai... J'ai The Sprawl. J'ai plein de jeux avec des systèmes. Mais peu importe le système, je pense qu'on jouerait dans l'univers de Night City et de Cyberpunk 2020. Parce que toutes ces corporations-là, moi, ça me... C'est vraiment ce que je me souviens de quand j'étais plus jeune. Et l'autre affaire aussi, c'est que je sais qu'ils sont un peu réfractaires. Parce qu'on a tellement eu des bonnes games, des bonnes, très bonnes games de Shadowrun. Tu sais, on a joué beaucoup à Shadowrun. Tellement que moi, j'ai le feeling un peu d'avoir fait le tour. Pis ça, c'était la deuxième... C'était la troisième édition. Parce que nous, on a joué la première édition de Shadowrun, la deuxième pis la troisième. Après ça, quatrième... Ça a dropé parce qu'on avait un peu fait le tour. Tu sais, on avait vraiment... On a beaucoup, beaucoup joué à ça. Là, la cinquième avec Anarchie pis tout ça. Là, ça a l'air que c'est un système super bon, tout ça. Mais tu sais, je vois mal l'inspiration que je pourrais avoir de les ramener là-dedans. Parce qu'on a vraiment beaucoup joué. Tandis que Cyberpunk... Ah, Cyberpunk, ça foisonne, là. J'ai comme... Ah! Mais tu sais, encore une fois, j'ai l'impression que je vais être obligé de leur faire gober une anguille. Mais... Mais c'est pas fait. Mais c'est pas fait encore. Une anguille... Une anguille... Mais c'est ça, c'est pas fait. Pis je sais pas si en même temps, je vais vraiment les emmener là. Pis... Tu sais, plein de choses. Mais ça serait vraiment le jeu que moi, je trippe. Et que mes... Et que ma gang est pas... Tu sais, je pense qu'on m'y figue, m'y rêve. C'est sûr, si je les oblige, ils viendraient avec moi dans le trip, là. Mais je suis pas certain de ça. Hey, je vous salue tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée. Une bonne... Bonne soirée. Et... Et voilà. Bye bye.